Yoho Bedi Vansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo extrêmement de gars j'achète ou pas donc si la suite t'intéresse continue Aujourd'hui on va parler donc de trois titres, je sais c'est pas beaucoup mais je n'ai pas vu d'autres estrets au niveau nouveautés et là on parle uniquement de nouveautés donc de titres qui ont commencé ce début d'année ou qui vont commencer je sais pas du tout par coeur là les dates de sortie pour les deux autres mais pour celui que j'ai dans les mains j'ai l'info forcément voilà donc on va commencer avec New Love New Life c'est un manga des éditions Kana et c'est de Nemuyoko Nemuyoko en fait est un mangaka qu'on a déjà eu en France parce que en fait c'est celui qui a écrit First Job New Life je te mets ça ici, voilà voilà donc ça c'est un manga terminé en quatre tomes des éditions Kana dans leur nouvelle collection, la collection Life et New Love New Life est donc la nouvelle oeuvre de l'auteur c'est une oeuvre qui est donc, le tome 1 est sorti le 7 janvier en librairie et la série est terminée en trois tomes donc on est apparemment sur un mangaka qui aime bien les formats courts donc voilà pourquoi pas, moi ça me dérange pas que ce soit des formats courts etc alors, l'amour est-il compatible avec les heures supplémentaires ? son premier job, Momoko est embauché en tant que graphiste pour une agence de design spécialisée dans les panchinkos les machines à sous à la japonaise le travail et les heures supplémentaires ne lui font pas peur jusqu'au jour où sa relation avec son petit ami se termine sans dispute Momoko va devoir trouver la volonté de continuer bien qu'il soit difficile d'accorder vie professionnelle et vie personnelle donc dans ce manga, alors déjà au niveau de la qualité du dessin, j'en suis pas fan c'est une qualité de dessin je trouve très simple, très bâclée et qui fait assez manga des années 2000-2005 je trouve parce que moi je pense surtout à un titre en particulier qui est dans ce genre de qualité de dessin mais après ça me dérange pas, une voix de plus, si l'oeuvre est bonne je me fous complètement de sa qualité de dessin, je me fous complètement de ce genre de détails pour ce qui est du manga, donc on suit les aventures d'une jeune femme qui vient de se faire embaucher et elle est graphiste c'est comment ça se dit ? graphiste, ouais j'ai toujours du mal avec ce mot donc elle est graphiste pour une agence de pachinko, voilà et déjà elle est pas fan du pachinko, elle aime pas trop l'idée d'avoir affaire avec les yakuza plus, voilà, en plus ils font vraiment beaucoup d'heuresup au tout début du manga on va voir carrément les deux filles aller dans les WC et apparemment c'est des WC mix et tout simplement elle voit un de ses collègues qui est en train de se laver la tête dans le robinet enfin dans l'évier et il dit tout simplement que bah oui il faut bien qu'il se lave quand même un peu la tête parce que ça fait 4 jours qu'il est pas rentré chez lui et en fait ils font des nuits blanches etc enfin voilà c'est à peu près le topo et on va voir que cette jeune fille est en couple donc comme son chéri habite pas très loin de son travail elle va souvent aller chez lui pour dormir mais juste dormir en fait elle est tellement claquée et tout ça qu'elle y va juste pour dormir et ils font rien, ils se voient pas, ils se parlent pas etc et donc on va voir justement la descente aux enfers avec le taf on va voir que certains du coup abandonnent leur travail et préfèrent démissionner tellement que c'est un job compliqué et dans ce qu'on dit le résumé et moi je me suis arrêtée en cours de route parce que je n'ai pas fini le résumé parce que je n'accrochais pas mais en fait on va être sûr à un moment donné elle va chez son copain il y a ses collègues pour lui, son travail etc et pendant la nuit elle va se réveiller et en fait son copain est déjà avec une autre meuf ils sont juste tranquilles en train de discuter devant un ordinateur mais en fait le mec a carrément ramené sa meuf alors qu'il y a sa copine actuelle enfin sa nouvelle meuf alors qu'il y a sa copine qui est en train de dormir tout va bien une oppression quoi voilà donc personnellement j'ai abandonné tout simplement parce que déjà new job, new life je n'avais absolument pas apprécié je n'avais pas du tout accroché je n'avais pas fait non plus long feu je crois que j'avais fait aussi la valeur d'un estrait et pour ce qui est de celui-ci je n'ai tout simplement pas non plus accroché alors en tant que français j'ai envie de te dire que je n'aime pas trop ce genre de manga où on nous parle vraiment du problème du travail au Japon et des heures supplémentaires à outrance parce que ça en France on ne l'a pas ou on l'a très peu je veux dire à un moment donné s'il y avait une société qui faisait dormir enfin faire faire des nuits blanches à ses employés à tous ses employés etc les garder 4 jours sans qu'ils rentrent chez eux pour qu'ils puissent dormir etc je pense que ça serait et que ça partirait en grand scandale etc après peut-être moi je ne suis pas au courant de tout et je suis un petit peu dans ma bulle donc voilà mais c'est vrai que c'est quelque chose du coup que ça ne m'a pas captivée parce que ce genre de manga qui dénonce ça ne me captive pas parce que je ne me sens pas concernée même si il faut avouer que moi-même je fais 11 heures par semaine et encore il y a des fois un peu plus surtout en ce moment parce que en ce moment c'est plus de réveil à 5h 5h30 et embauche un peu avant 6h et je finis toujours à 21h mais voilà j'ai envie de te dire c'est moi-même ça me regarde moi-même parce que je n'ai pas de patron actuellement en tout cas dans ce que je fais actuellement au moment où je filme parce qu'après peut-être dans la fin de l'année ça changera mais bon toujours est-il et ben voilà donc moi ça ne me concerne que moi et je n'ai pas de compte à rendre et ce n'est pas un supérieur qui me fait faire ça donc voilà mais là ce genre de manga en fait qui dénonce ce truc-là au Japon je trouve ça intéressant pour les japonais histoire de se dire je ne suis pas tout seul etc ou d'arriver à se motiver et autre ou alors de se faire justement violence et de se dire ben ouais c'est pas normal il faut que j'arrête il faut que je quitte ce travail et j'essaie d'en trouver un autre où je ne ferai pas forcément autant d'heures supplémentaires etc ou en tout cas pas aussi violent que ça et voilà donc ça ouais mais pour la France je ne suis pas convaincue par ce genre de titre je n'étais pas convaincue par New Job New Life et là New Love New Love New Life et non First Job New Life pardon l'autre bref toujours est-il celui-ci non plus ne m'a pas vraiment des masses cativés et j'ai pas du tout été happée par cette série c'est un petit peu dommage par contre du coup ça veut dire aussi que comme c'est la deuxième oeuvre de l'auteur qui est disponible en France et c'est la deuxième qui ne m'intéresse absolument pas car il peut me cativer même plus d'un estrait je pense que pour l'instant cet auteur est en blacklist c'est-à-dire enfin c'est plus une liste pas vraiment une blacklist blacklist genre non plus jamais c'est plus en mode je m'en méfie ça mon avis tu vois c'est le genre de titre où ça je vais jamais me dire oh vu le résumé il va me plaire allez hop j'achète le tome 1 sans avoir lu d'estrait lui c'est clairement lis un estrait et après seulement tu verras si tu achètes ou pas le tome 1 voilà donc c'est tout en ce qui concerne ce premier titre on continue avec The Exclusive Samouraï au moment où je filme je ne sais pas du tout quelle maison d'édition l'a acheté j'ai juste vu qu'il était sur l'application de Shonen Jump qui avait donc les 3 premiers chapitres disponibles et en faisant ma recherche sur ce titre j'ai découvert qu'en fait il avait été racheté en France donc bien entendu j'ai oublié de préciser alors premièrement ça c'est mes vrais cheveux c'est pour ça que ça ressemble à rien aujourd'hui parce que je les ai fait hier deuxièmement les résumés officiels seront dans la barre d'infos donc là je te mets les résumés de tous ces mangas dans la barre d'infos donc si tu veux un vrai résumé c'est là dedans grosso merdo on suit les aventures d'un jeune homme qui passe son temps à fuir ses responsabilités il est l'héritier d'une famille donc de samouraï ou je sais plus trop quoi bah exclusif samouraï si voilà mais en fait c'est l'héritier et il passe son temps à fuir au lieu de faire ses leçons et il va un jour rencontrer quelqu'un qui peut prédire pardon pas prédire prédire l'avenir et qui lui dit donc qu'il a un avenir comme ça et l'enfant ne veut pas l'écouter et donc qu'il se barre et finalement il va se faire trahir par tout le monde son père va être tué sa petite enfin sa grande soeur pardon va être aussi exécutée devant lui il me semble que c'est même carrément devant lui enfin en tout cas elle se fait décapiter son père se fait tuer et en fait il reste plus personne plus personne est de son côté sauf justement le gars qui avait vu au futur il est venu le sauver et il lui dit écoute vu que moi je suis en gros c'est une espèce de moine si j'ai bien compris je vais t'abriter chez moi jusqu'à ce que ça aille mieux etc mais en fait on nous fait comprendre qu'il fallait que ce personnage perde tout pour pouvoir du coup devenir quelqu'un donc ça c'est à peu près ce qui se passe dans le premier chapitre et je dois t'avouer en fait que je visais de lire les trois premiers chapitres pour faire carrément un avis presque du tome 1 mais finalement j'ai complètement décroché car ce n'est pas du tout le genre de manga finalement qui m'intéresse il faut avouer aussi que c'est un manga qui est chez Shonen Jump donc un shonen chez moi il y a très 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 peu de chance que j'apprécie ce titre donc bah tout simplement ça ne l'a pas fait et c'est bien hommage parce que j'aimais bien l'idée le résumé me plaisait pas mal parce que j'ai lu le résumé avant de lire le manga il me plaisait plutôt pas mal et puis il faut savoir que dans Shonen Jump on a quand même Keiju numéro 8 qui est sorti et j'ai sûre qu'il fait le tome 1 donc il peut avoir des exceptions et j'ai voulu voir si The Exclusive Samurai pouvait en être une et ça n'a pas été le cas pour moi voilà tout simplement on va terminer avec ce titre je n'ai pas retenu le nom excusez-moi pour ce qui est de ce manga j'ai donc lu l'estrait officiel et honnêtement on est donc une fois de plus sur le fait de caser les enfants par intérêt etc et personnellement les premières pages n'ont pas du tout captivé je n'aime pas non plus la qualité dessin et là par contre c'est une qualité dessin qui arrivait à me rebuter au niveau de ma lecture et très clairement les histoires comme ça dès le départ où ça part sur quelque chose de déjà vu et rien de très changeant j'en ai vite marre et donc j'abandonne très rapidement je suis désolée si tu as entendu mon ventre il vient de grogner d'un coup voilà mais toujours est-il donc très très grosse déception et donc je passe mon tour en ce qui concerne ce titre bref toujours est-il cette vidéo est donc à présent terminée 3 estraits 3 titres qui ne m'ont pas du tout captivé au final ça peut arriver c'était déjà arrivé il y a un an un peu plus d'un an maintenant quand j'avais fait une vidéo 100% mais Yann et il y a eu aussi encore de route comme ça une vidéo est-il je crois où il n'y avait eu que des flops mais toujours est-il c'est comme ça c'est pas grave c'est la vie et ça me fait faire des économies moi personnellement je suis bien contente je sais comment il fonctionne quand même le titre je sais à peu près comment il est foutu à l'interieur etc et ça me permettra quand même de pouvoir en parler si besoin mais par contre ils n'ont pas fait leur preuve pour moi et donc je préfère tout simplement abandonner là mais ce n'est pas grave je le redis pour moi ce n'est pas grave bien au contraire donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura fait découvrir des titres que tu ne connaissais peut-être pas ou alors que tu n'étais pas au courant du coup pour The Exclusive Samouraï je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets mes deux précédentes vidéos ici ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titrage ST' 501